Je n'aime pas Vital Kamer comme candidat à la présidence de l'Assemblée nationale. Voici pourquoi. Moi je suis mouchi, ici à côté, quand on va à la mariage, on donne toujours des vaches. Et donc nous avons décidé de donner 30 vaches pour faire des vaches. Je n'aime pas forcément renforcer les liens entre les Kifou et le Rwanda. Puisqu'il y a eu l'idée, je pense que quand les vaches ne la remettent pas, je peux donner chaque fois trois billets, soit des rots. C'est la tradition. J'aime ça pour les poids. L'indication récente selon laquelle le président Tshisekedi et son parti, l'UPDF, envisagent d'endosser Vital Kameré pour la présidence du Parlement en République démocratique du Congo, RDC, n'est plus une simple spéculation. Alors qu'il peut y avoir des partisans fervents de Tshisekedi qui soutiennent cette décision, une analyse approfondie révèle plusieurs motifs de scepticisme concernant cet endossement. Un aspect particulièrement controversé est l'affiliation historique de Kameré avec le régime du président rwandais Paul Kagame, y compris ces liens avec le Gêne. Kabarebe, une figure synonyme de l'administration de Kagame. Six associations suscitent de sérieux doutes parmi les observateurs sur la logique derrière le choix de Tshisekedi et les implications potentielles pour le paysage politique de la RDC. Au milieu des préoccupations persistantes entourant les engagements passés de Kameré avec le régime de Kagame, des questions se posent sur la compatibilité de sa candidature avec les aspirations du peuple congolais. Alors que l'endossement de Tshisekedi peut avoir du poids dans certains cercles, il invite également à examiner de près les principes et valeurs soutendant une telle décision. Avec un héritage marqué par des turbulences politiques et des influences externes, la candidature de Kameré à la présidence du Parlement incite à une réévaluation critique de la direction que prend la politique congolaise. Alors que les parties prenantes délibèrent sur les implications de cet endossement, la transparence, la responsabilité et l'alignement sur les intérêts nationaux restent primordiaux pour garantir un avenir démocratique et équitable pour la RDC. L'argument selon lequel Vital Kameré a fait preuve d'un leadership louable lors de son mandat précédent à l'Assemblée nécessite un examen attentif, car il néglige des aspects significatifs de son bilan. Bien que Kameré ait pu faire preuve de compétence dans des domaines spécifiques, son implication dans des affaires troubles, notamment le scandale tristement célèbre des 57 millions, jette le doute sur sa crédibilité. Plaider en faveur de l'oubli de ces controverses néglige les principes fondamentaux de responsabilité et d'intégrité essentielles dans la fonction publique. Dans une société démocratique, le public s'attend légitimement à la transparence et à une conduite éthique de la part de S.E. dirigeants. Et toute tentative de passer sous silence de telles accusations sérieuses minent le tissu même de la gouvernance et érodent la confiance publique. De plus, la suggestion d'ignorer les transgressions passées de Kameré est non seulement éthiquement discutable, mais pose également un précédent dangereux. Tenir les fonctionnaires publics responsables de leurs actes est impératif pour maintenir l'état de droit et garantir l'intégrité des institutions démocratiques. En faisant fi des préoccupations concernant l'implication de Kamer dans des activités douteuses, les partisans de sa candidature risquent de cautionner un comportement qui contredit les principes d'une bonne gouvernance. Plutôt que d'esquiver la responsabilité, une enquête approfondie sur les actions de Kamer est nécessaire pour maintenir les normes de transparence et de conduite éthique qui constituent le fondement d'une démocratie fonctionnelle. De plus, présenter Kameré comme une victime des circonstances incomprise et injustement jugée est trompeur. Le scepticisme entourant ces actions va au-delà du sensationnalisme médiatique. Il reflète de véritables préoccupations au sein de la société congolaise concernant la transparence et la gouvernance éthique. Bien que certains puissent tenter de minimiser ces préoccupations, elles sont ancrées dans un désir de responsabilité et d'intégrité dans la fonction publique. Ignorer ces préoccupations légitimes ne fait qu'entretenir une culture d'impunité et mine les efforts visant à instaurer la confiance dans le leadership du pays. Plaider en faveur de l'acceptation aveugle du leadership de Kameré sous prétexte d'un mandat divin est fondamentalement erroné. Bien que la foi et le pardon aient indéniablement une importance dans la société, ils ne peuvent se substituer aux piliers critiques de la responsabilité et du respect de l'état de droit. Indépendamment de toute rédemption spirituelle que pourrait rechercher Kameré, ces actions passées doivent être examinées dans le cadre de la justice et de la bonne gouvernance. Ignorer ces transgressions sans conséquence éroderaient les principes fondamentaux sur lesquels une société juste et équitable est construite, créant un précédent dangereux qui mine l'intégrité de la gouvernance et la confiance de la population. De plus, une préoccupation majeure parmi de nombreux citoyens congolais est que la présidence de Vital Kameré pourrait entraver les efforts visant à amender la constitution de la République démocratique du Congo, RDC, pour remédier aux problèmes de longue date qu'elle a engendré. On craint que le leadership de Kameré ne compromette les réformes nécessaires pour corriger les lacunes de la constitution actuelle, perpétuant ainsi les défis systémiques du pays. Cette appréhension découle des affiliations et actions passées de Kameré, qui ont suscité des doutes quant à son engagement en faveur d'une gouvernance transparente et responsable. Ainsi, il existe un sentiment généralisé selon lequel la présidence de Kameré pourrait potentiellement entraver les progrès vers des réformes constitutionnelles essentielles pour le développement démocratique et la stabilité de la RDC. L'endossement de Tshisekedi de Vital Kameré, en tant que président du Parlement, est profondément problématique et ne répond pas à de nombreuses préoccupations légitimes au sein de la société congolaise, plutôt que de prôner une allégeance aveugle à une. Figure controversée, Tshisekedi et son parti devraient encourager la transparence, la responsabilité et le respect des principes démocratiques. Ce n'est qu'à travers de telles mesures que la RDC pourra réellement progresser vers un avenir plus lumineux et plus équitable. Les images montrant la présence de Vital Kameré au mariage du fils de Kabarebé à Kigali, au Rwanda, où il aurait offert soit à Kabarebé, soit à son fils Thurtivash, ont suscité beaucoup d'intrigues et de spéculations. Un geste aussi significatif suggère une relation étroite entre Kameré et la famille Kabarebé, soulevant des questions sur la nature de leurs liens et cesse-implication. Offrir du bétail revêt une importance culturelle dans de nombreuses sociétés africaines, symbolisant souvent le respect, la gratitude ou la création d'alliances. Ainsi, la participation apparente de Kameré à cet échange cérémoniel souligne son implication dans des cercles sociaux et politiques au-delà de la RDC et suscite des interrogations sur l'étendue de SC-liens avec des personnalités influentes dans des pays voisins comme le Rwanda. Sur des photographies supplémentaires, Vital Kameré a été vu aux côtés de Kagame lors d'une rencontre précédente à Dubaï ou au Qatar, un événement observé par de nombreux témoins. Malgré la réticence publique du président Tshisekedi à rencontrer Kagame, Kameré et Kagame ont échangé des propos cordiaux. Cette contradiction apparente soulève des questions sur la position de Kameré vis-à-vis de Kagame et du gouvernement rwandais. Alors que les réserves de Tshisekedi concernant une interaction avec Kagame sont claires, la disposition de Kameré à s'engager avec lui suggère une approche ou une perspective différente, suscitant des spéculations sur ses motivations et ses loyautés. Cette situation soulève des questions sur la position de Vital Kamer vis-à-vis de Kagame et du Front Patriotique Rwandais, FPR, en tant qu'adversaire de la République Démocratique du Congo, RDC. Alors que des photographies montrent Tshisekedi et Patrick Mouyaya aux côtés de Kagame, leur déclaration publique exprime souvent un sentiment négatif envers Kagame et le Rwanda. La dissonance apparente entre les interactions de Kameré avec Kagame et la rhétorique d'autres responsables congolais invitent à examiner de près la perspective appropriée de Kamer sur la relation entre le Rwanda et la RDC. Cette divergence de comportement et de discours soulève la question suivante. Kamer considère-t-il vraiment Kagame et le FPR comme des adversaires ou existe-t-il une complexité dans ses engagements diplomatiques qui pourraient être plus facilement apparentes ? Clarifier la position de Kameré sur cette question est cruciale pour comprendre les dynamiques de la politique régionale et la stratégie de relations extérieures de la RDC. La question se pose quand avez-vous déjà entendu Vital Kameré critiquer Kagame et le Rwanda ? Il est douteux que Kameré tente de se présenter comme aligné sur Chisekedi en opposition à Kagame. Cependant, s'il choisit d'adopter une telle position sera-t-il cru ou sera-t-il perçu comme le Kamer que beaucoup considèrent comme ayant un comportement caméléonique ? Cela soulève des questions plus larges sur la crédibilité des personnalités politiques et les complexités de leurs allégeances, notamment dans une région où les alliances peuvent être fluides et les motivations opaques. Les associations et actions passées de Kamero, y compris ses interactions avec Kagame, ajoutent des nuances à la perception de sa position politique et de ses allégeances, laissant place à la spéculation et au scepticisme parmi les observateurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada